Bonjour à tous donc on va parler pendant 45 minutes un peu moins avec ou un peu plus avec les questions réponses on va voir de blockchain donc avec ce titre là tout ce que vous ne savez pas probablement pas encore sur la blockchain en général je prends pas trop trop de risques parce qu'il y a toujours dans la salle au moins quelques personnes qui de la blockchain ne connaissent que le nom et le fait que c'est risqué d'investir en bitcoin et il y en a d'autres qui connaissent pas mal de choses et qui en apprennent encore un peu donc j'ai commencé par rapidement un petit sondage pour savoir qui connaît quand même allez les principes de fonctionnement de la blockchain dans leur grande ligne qui a déjà développé sur la blockchain ok personne donc comme on a une on est dans une conférence de développeurs et qu'une grande partie si ce n'est la totalité d'entre vous et des développeurs il y aura une partie sur le développement pour un peu mettre le pied à l'étrier puis vous expliquer si vous voulez en rentrant ce soir commencer à développer des smart contracts ce qu'il faut télécharger puis vous verrez que ça va très très vite on va commencer il y a deux parties une partie présentation générale des principes de fonctionnement on parlera notamment de bitcoin parce que c'est la première blockchain et c'est celle qui est le plus le plus le plus répandue la seule qui est vraiment en production on va dire et puis d'Ethereum également parce que c'est celle qui est le plus faite pour des développements puis aussi c'est celle qui pour ceux quelqu'un connaît les EDAO quand même quelqu'un a entendu la faille de EDAO ce week-end connaît ok c'est bien je pensais que beaucoup allait être au courant c'est pas le cas et d'Ethereum parce que c'est là dessus qu'on peut réellement développer avant d'expliquer ce que c'est on va dire pourquoi ça existe et finalement pourquoi des personnes se sont mis en tête d'inventer une nouvelle technologie qui est on le verra très très sensiblement même assez différente de ce qu'on a l'habitude de faire tous les jours chez chez nos dans nos entreprises ou pour nos clients pourquoi une nouvelle technologie la raison c'est que en fait on s'est aperçu que alors que le web était au départ fait pour décentraliser et faciliter la communication pire tout pire entre individus qui se trouvent à l'autre bout du monde et bien au fur et à mesure de son développement et notamment du développement de marchands c'est devenu un endroit qui est hyper centralisé et contrairement à ce qu'on peut imaginer qui est beaucoup plus centralisé que dans le monde réel quelques exemples on prend les courses quand vous allez ici si on fait un sondage dans quel supermarché on a l'habitude d'aller faire nos courses je pense qu'on aura quelque chose qui est à peu près équivalent entre un peu de carrefour un peu d'auchan un peu de géric de cactus au luxembourg ça sera sensiblement égal sur internet on a une grosse majorité de gens qui vont sur amazon les réseaux sociaux c'est pareil entre facebook twitter ça draine grosse grosse majorité du trafic là on a quelques chiffres idem en fait pour quand on maintenant va vers le monde réel quand on regarde les applications de transport à la uber uber écrase le marché donc on arrive en fait avec le développement naturel on va dire l'internet à un monde qui est hyper centralisé et beaucoup plus que le monde réel ce qui a quand même quelques implications et ce qui induit quelques risques ce qui fait que les risques sont les suivants les utilisateurs on va confier nos données et notre argent finalement à des sociétés qui sont complètement privés qui souvent sont pas régulés amazon bon c'est régulé pas moins on va dire que qu'un supermarché habituel mais c'est très peu régulé aujourd'hui pour ceux qui suivent un peu les discussions autour des réseaux sociaux il ya une discussion c'est qui revient la responsabilité de supprimer les les tweets ou les messages à caractère racistes qui sont interdits dans le monde réel dans le monde réel et bien en fait ces sociétés n'étant pas régulées alors qu'une banque l'est en fait on sait ce qu'ils doivent vérifier ce qu'ils doivent faire par eux mêmes et ce qu'ils laissent aux régulateurs de ce type d'entreprise c'est très peu régulé c'est de s'essayer à des sociétés privées et à des sociétés qui pourraient même si ça apparaît complètement aberrant du jour au lendemain décider de tout et n'importe quoi sur leur service demain mark zuckerberg pardon peut se réveiller puis dire j'arrête facebook j'en ai marre finalement je mets tout mon argent dans une fondation pour développer l'afrique et on est d'accord c'est assez peu probable mais c'est possible plus probable uber qui le fait d'ailleurs qui décide aujourd'hui maintenant j'ai beaucoup de trafic tous les tous les prix vont augmenter d'un certain pourcentage pour tout le monde en fait on n'a pas trop on n'a pas trop de moyens de changer ça et finalement ces sociétés vont utiliser monétiser nos données et les services qu'elles nous vendent ou qu'elles semblent nous offrir et ce sont autant de grosses single point of failure forcément technologique d'ailleurs mais également business on se rappelle des de la faillite de certaines banques dans les années 2008 on peut avoir dans quasiment surtout quasiment tous les pans de l'économie aujourd'hui des choses qui sont assez qui peuvent être assez semblables donc l'idée de l'invention de la blockchain c'est pour éviter ça et faire en sorte qu'on soit capable progressivement d'inventer des niveaux de services à peu près équivalents sans avoir en fait des acteurs hyper centralisés qui captent une grosse partie de la richesse et qui décident complètement ce qui va arriver à leurs clients et aux services qu'ils vont qu'ils développent donc passer d'un monde hyper centralisé où quelques-uns décident pour tout le reste qui n'ont pas beaucoup d'autre choix que de s'y former à un monde qui est beaucoup plus peer-to-peer et beaucoup plus décentralisé on va voir en quoi les inventeurs de ces de la blockchain ou en tout cas des principes de la blockchain sur des crypto anarchistes des années même 70 70 qui avaient déjà écrit un certain nombre de manifestes sur une utopie un peu égalitaire qui serait possible par internet on voit que c'est presque l'inverse qui s'est passé donc l'idée c'est de mettre en place des la technologie les moyens technologiques ayant évolué des technologies qui permettent d'aller un peu plus loin donc décentralisé comment décentralisé déjà sur le plan de la confiance et on va voir que le premier le premier service vous le connaissez c'est bitcoin donc c'est une monnaie électronique donc faire des paiements au travers de la blockchain de la blockchain qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que c'est concrètement que la confiance décentralisée premièrement c'est assurer une confiance forte à des informations à des transactions en fait qui sont pas gérées de façon centralisée mais aussi faire confiance au système sans faire confiance aux participants au système quand aujourd'hui quand on achète sur amazon on fait confiance que amazon ils vont retirer notre argent ils vont aussi nous envoyer le paquet quand on fait un virement bancaire on fait confiance sur le fait que la banque elle va exécuter le virement là en fait comme on n'a pas justement d'éléments centralisés on peut pas faire confiance à un élément centralisé tout le monde exécute l'ensemble des transactions donc il faut faire il faut faire en sorte que le système tourne sans que on fasse confiance à l'ensemble des participants on est obligé on le verra de faire confiance quand même une majorité des participants mais on sait que dans le réseau il y a des gens qui trichent qui veulent tricher qui sont là pour essayer de à quel réseau de récupérer de l'argent pour leur propre compte et tout ça est censé fonctionner de façon fluide sans avec justement des personnes qui essaient de corrompre le réseau régulièrement sans avoir de single point of failure mais ça par nature quand on est complètement décentralisé avec des participants qui ont tous un rôle symétrique il n'y a pas de single point of failure ça c'est un peu une conséquence une tautologie des autres points première première use case concrète de la blockchain c'est le bitcoin donc le bitcoin quand même bon je pense que là vous le savez quand même ça vaut le coup de le rappeler qu'est ce que c'est c'est une monnaie décentralisée qui a en fait et ça quand je fais cette présentation en tout cas une partie de cette présentation des gens à des banques à des banquiers ils sont tous surpris par ça parce qu'ils le savent pas le bitcoin c'est vraiment l'équivalent du cash pourquoi parce que un n'importe qui peut rentrer dans le système en quelques minutes aujourd'hui en fait supposons que j'ai une monnaie une monnaie exotique d'un pays oriental dans ma poche et que je la donne à l'un d'entre vous qui était qui l'avait pas aujourd'hui c'est du cash automatiquement il va être capable de la dépenser donc rentrer dans le système monétaire de ce pays là pour avoir des bitcoins vous le savez en fait il suffit que vous téléchargez une application vous créez une adresse et quelqu'un peut vous envoyer des bitcoins directement ça prend une dizaine de minutes pour que vous ayez les bitcoins sur votre compte donc tout le monde peut rentrer sans vérification aucune comme tout le monde peut rentrer dans un système de cash le transfert de monnaie il est quasi immédiat on l'a dit tout à l'heure où qu'on soit il est irrévocable c'est à dire qu'une fois qu'il a été effectué si la personne qui a reçu l'argent décide pas de le rendre bien c'est impossible de le recevoir et il est certain c'est à dire qu'à partir du moment où la personne l'a envoyé l'a envoyé ben c'est parti et la transaction va être exécuté quoi qu'il arrive on peut pas l'annuler on peut pas faire de rollback également on peut imaginer en fait pour faire un parallèle assez simpliste mais c'est quand même ça a en fait un système où en fait quand on échange du cash et bien à chaque fois on a un système qui vérifie que les billets ont bien été imprimés par la banque nationale du pays si on est des euros en france que les billets ont bien été imprimés par la banque de france et que ce sont des vrais des vrais billets en euros et en fait le système l'a vérifié également que les bitcoins qui sont distribués quand on distribue des bitcoins ont bien été créés par le système et sont pas des bitcoins falsifiés qui ont été qui ont été créés par par un hacker et tout ça depuis que le bitcoin existe fin des années c'est 2008 environ ces caractéristiques là ont jamais été hackées c'est à dire que il y a eu des fraudes sur bitcoin parce qu'on a volé des adresses parce que etc mais c'est caractéristique le système en lui-même ses principes de base n'ont jamais été hacké depuis le début tout ça repose sur de la cryptographie on va pas faire de cryptographie aujourd'hui mais cela repose sur des systèmes de cryptographie qui seraient compliqués à hacker étant donné les moyens technologiques d'aujourd'hui donc on a vraiment un système qui est l'équivalent du cash qui pose beaucoup de problèmes notamment aux états les problèmes qui sont classiques que vous connaissez c'est comme je vérifie pas qui met l'argent mais je suis pas capable de vérifier que ce sont pas c'est pas de l'argent issu du terrorisme d'activité frauduleuse et puis aussi tous les transferts problème plus important finalement enfin à la limite c'est vrai aussi dans le monde classique ça c'est même on le verra plus simple finalement de trouver les les bitcoins les bitcoins pas claires on va dire que les euros pas claires mais plus important finalement c'est qu'il n'y a aucun prélèvement il n'y a aucune fiscalité sur toutes les transactions financières qui passent dans ces systèmes de crypto monnaie ce qui fait qu'il n'est pas possible de prélever des impôts ce qui à terme pose un problème un peu plus important aux aux états ou en tout cas aux systèmes politiques et économiques tels qu'il existe aujourd'hui donc comment tout ça marche donc imaginons notre fameux donc quand vous allez lire des papiers sur bitcoin vous allez tout de suite retrouver alice et bob qui essaient de chercher de s'échanger à bitcoin ensuite fonction de la technicité du papier on ira un peu plus loin dans le détail donc alice veut envoyer bitcoin à bob qu'est ce qu'elle fait et bien en fait elle commence à créer une transaction de qui part de son adresse en fait on verra comment on vérifie qu'elle a bien le bitcoin qu'elle va envoyer au réseau donc quand on l'envoie au réseau elle va le poster via un client bitcoin qu'elle aura téléchargé donc quand je dis bitcoin ça peut être c'est la même chose quasiment pour ethereum en tout cas sur cette partie là un client et en fait elle va envoyer la transaction et cette transaction elle va être envoyée à l'ensemble des nœuds du réseau en tout cas en théorie on pratique pas puisqu'on en a des centaines de milliers voire des millions donc vous imaginez bien que ça peut pas immédiatement transférer à l'ensemble des nœuds mais théoriquement à l'ensemble des nœuds du réseau accessible puis progressivement elle va être envoyée à tout le monde ensuite parmi toutes les personnes qui reçoivent cette transaction il y a un mécanisme qu'on appelle le minage qui est équivalent à un tirage au sort où en fait un nœud est tiré au sort pour créer un bloc qui va regrouper un certain nombre de transactions et insérer ce bloc dans la comptabilité du bitcoin de la comptabilité officielle du bitcoin donc c'est ce tirage au sort là en fait qui fait que il n'est pas possible de pirater le système et qu'on n'est pas obligé de faire confiance à l'ensemble des participants parce que il est impossible de savoir a priori qui va être chargé de valider une transaction de créer le bloc c'est vraiment un tirage au sort qui se fait enfin l'équivalent d'un tirage au sort qui se fait il est possible de le savoir a priori c'est à dire que en fait quelqu'un qui a qui crée son nœud faux et qui essaye de valider une transaction qui est fausse la probabilité qu'il la valide lui même en fait sur l'ensemble du nœud elle est très très faible elle est vraiment quasiment plus faible que de gagner au loto ce qui fait que en fait quelqu'un qui va injecter une transaction pour son propre bénéfice et bien il va être sûr de pas la valider lui même quasiment ce qui fait qu'il est très difficile justement alors que le code est complètement open source qu'on peut écrire soi même son propre client qui va injecter des transactions dans la blockchain il est impossible d'injecter des transactions frauduleuses donc cette transaction elle est utilisée elle est mise dans un bloc ce gagnant sur bitcoin et sur Ethereum également va recevoir une récompense de minage aujourd'hui la récompense elle est de 25 bitcoins donc tous les deux pour être précis tous les 210 000 blocs la récompense est divisée par deux là on arrive en fait au 420 millième bloc de la blockchain bitcoin 25 bitcoins aujourd'hui c'est plus même comme le cours de bitcoin a monté depuis quelques semaines c'est plus de 10 000 euros donc quelqu'un qui valide une transaction pour être plus précis qui crée un bloc et qui injecte le bloc dans la blockchain il reçoit 10 000 euros, il reçoit 20 à bitcoin dans une première transaction qui n'a pas d'émetteur et ce qui est l'équivalent de 10 000 euros d'où en fait un certain nombre d'entreprises, de sociétés qui aujourd'hui c'est assez difficile de le faire il y en a quand même qui ont des fermes de minage pour essayer de miner un maximum de transactions et recevoir un maximum de fois ces fameux 10 000 euros qui vont bientôt être divisés par deux étape 4 donc le bloc est créé, il est sécurisé donc il est signé électroniquement pour faire vite il est ajouté à la blockchain et une fois que la transaction est dans le bloc elle va être considérée comme confirmée, donc on va vérifier qu'elle est valide on continue en fait à vérifier une fois que les transactions sont dans la blockchain qu'elles sont bien valides et une fois qu'elle est considérée comme valide on considère que le bitcoin a été reçu par Bob et donc sur la blockchain bitcoin qui peut être dépensée par Bob donc voilà les principes sont assez simples la différence principale avec ce qu'on a l'habitude de manipuler comme application c'est qu'on a un ensemble de données qui exécute tous exactement la on verra après que c'est ça qui est vraiment primordial pour tout un tas de choses on a un ensemble de données qui exécute tous exactement les mêmes choses et qui maintiennent, qui modifient, qui essayent de modifier tous en même temps une base de données qui ensuite est partagée entre tout le monde donc on a à peu près les mêmes problématiques mais vraiment puissance 10 qu'on peut avoir quand on fait des applications redondantes avec des serveurs en parallèle quand on essaye de faire de l'équilibrage de charges avec beaucoup de serveurs en parallèle qui travaillent sur la même base de données sauf que là la base de données elle est mise à jour en fait en différé et puis ensuite répliqué donc la blockchain finalement c'est quoi ? souvent en fait on parle de la blockchain c'est le fichier qui contient l'ensemble des transactions qui existent depuis la création de la monnaie virtuelle donc depuis la création du bitcoin qui est copié sur l'ensemble des nœuds qui vont essayer de miner des transactions de valider des transactions ou d'exécuter des transactions et donc contrairement à ce qui se passe dans un système financier habituel où c'est ma banque qui contient l'ensemble de la comptabilité l'ensemble de mes transactions là en fait tout est contenu partout et distribué sur l'ensemble des nœuds donc la blockchain c'est ça, c'est ce fichier distribué là sur l'ensemble des nœuds donc c'est constitué comme son nom l'indique par une chaîne de blocs qui se suivent les uns les autres qui contiennent à chaque fois une preuve de travail on ne va pas aujourd'hui entrer trop dans le détail sur comment cette preuve de travail est calculée je ne sais pas l'objet, ce n'est pas forcément ça qui est intéressant qui contiennent cette preuve de travail donc cette preuve de tirage au sort on va dire qui donne la preuve que c'est bien le nœud qui a été tiré au sort qui a créé ce bloc là et qui l'a injecté dans la blockchain une des spécificités qui existe dans d'autres systèmes notamment d'archivage à valeur probante de la blockchain c'est que la clé de chaque bloc c'est le hash de l'ensemble des données du bloc donc là je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un hash à peu près c'est le hash des données du bloc et en fait chaque bloc référence dans le bloc précédent donc ce qui fait que dans l'ensemble des données d'un bloc il y a le hash du bloc précédent et donc ce hash du bloc précédent il est aussi contenu finalement dans la clé du bloc du dernier bloc ce qui fait que si on modifie une quelconque donnée en fait de la blockchain et bien il faudrait pour que la blockchain reste cohérente et que quand on essaie de la valider ça reste correct modifier tout l'ensemble des blocs qui se trouvent après la donnée qu'on a essayé de modifier puisque quand on modifie une donnée, si on prend le bloc 51 si je modifie une donnée du bloc 51 forcément je vais modifier le hash de ce bloc là donc il faudra que je modifie le hash du bloc 52 donc le hash du bloc 53 donc le hash du bloc 54 c'est pour ça aussi qu'on considère qu'une transaction est vraiment validée après, alors ça dépend un certain nombre de validations donc une fois que en fait il y a un certain nombre de blocs qui sont clés dans un bloc et qu'il y a un certain nombre de blocs qui ont été déjà créés après parce que même si c'est possible, ça serait possible de recalculer tout ça sur un nœud ensuite il faudrait le redistribuer sur tous les autres nœuds et que ce soit accepté par les autres nœuds ce qui est juste impossible parce que là en fait on verrait qu'il y a une différence entre la blockchain officielle on va dire et celle qu'on essaye de redistribuer et donc on voit sur le dernier bloc la transaction qui va de Alice vers Bob donc si vous voulez en fait voir il y a ce qui s'appelle blockchain.info qui donne en fait à tout moment en temps réel l'état de la blockchain Bitcoin vous voyez toutes les transactions qui passent, le nombre de blocs vous voyez tout ce qui se passe sur la blockchain et en fait vous avez moyen en cliquant sur les nœuds d'aller jusqu'à la transaction, jusqu'à l'adresse de plonger en fait dans les arcanes de la blockchain c'est intéressant pour vraiment comprendre le mode de fonctionnement de la blockchain Bitcoin en l'occurrence donc cette preuve de travail, il y a deux façons aujourd'hui de valider des transactions une première qui est la preuve de travail qui est utilisée sur Ethereum et sur Bitcoin et en fait où là la probabilité de valider, donc de miner un nœud elle dépend vraiment de la puissance du nœud de la quantité de travail, donc de la puissance vraiment CPU mobilisée par le nœud pour être tiré au sort donc en gros on essaie de recalculer un H particulier donc on fait des calculs de H, on en fait un maximum possible à la seconde jusqu'à ce qu'on tombe sur le H qui permette de valider le nœud et la récompense elle est donnée aux mineurs en créant des nouvelles monnaies donc dans les systèmes par preuve de travail on démarre en fait avec une première transaction qui contient en Bitcoin 50 Bitcoin et en fait ensuite on va à chaque nouveau bloc recréer 50 Bitcoin ensuite 25 etc. ce qui fait que sur Bitcoin par exemple la quantité globale de monnaie elle est limitée elle est limitée à environ 21 millions de Bitcoin et comme il y a un système qui fait que qui autorégule la difficulté de minage en fait c'est toutes les 10 minutes en moyenne qu'on a un nouveau bloc ce qui fait qu'on sait à peu près le moment où on aura le maximum de Bitcoin en circulation donc là c'est je pars de zéro monnaie et au fur et à mesure de la création des transactions je crée de la monnaie jusqu'à arriver à un maximum autre système c'est la preuve de participation où là l'avantage c'est qu'on utilise beaucoup moins d'énergie même pas d'énergie du tout quasiment et donc beaucoup moins de et ça va aussi beaucoup plus vite par contre là la probabilité de valider un bloc elle est directement proportionnelle à la quantité de monnaie virtuelle qui est en possession sur le portefeuille et aussi au temps gardé au temps pendant lequel cette adresse-là garde cette monnaie virtuelle et la récompense cette fois comme la totalité de la monnaie est créée au départ elle est distribuée dans le premier bloc entre un certain nombre d'adresses là en fait il n'y a pas de création de monnaie mais la récompense elle est donnée en prélevant des frais sur les transactions en Bitcoin on peut aussi rélever des frais mais on n'est pas obligé ici on est obligé de payer le système prélève automatiquement des frais sur la transaction et le mineur qui va valider le bloc et bien en fait va récupérer les frais de la transaction donc c'est les deux les deux façons classiques de valider un bloc dans un donc c'est de faire aussi ce qu'on appelle du consensus distribué aujourd'hui c'est beaucoup la preuve de travail qui est utilisée la preuve de participation de l'est de plus en plus le système qui l'utilise d'ailleurs principal c'est NXT qui est bien d'ailleurs pour nous parce que c'est le seul système de monnaie virtuelle largement distribué qui est écrit en Java en fait ça peut être écrit en Java parce qu'il n'y a pas besoin d'une puissance de calcul énorme justement et donc là c'est de la preuve de participation aujourd'hui c'est des systèmes comme Ethereum dans les axes de développement en fait un des axes de développement c'est justement la combinaison preuve de travail preuve de participation pour pour décider en fait du ménage d'un bloc donc l'idée c'est de faire des clusters de décider quel cluster va valider une transaction en utilisant la preuve de participation et ensuite à l'intérieur d'un cluster plus petit faire de la preuve de travail pour décider quel nœud qu'elle nœud va valider la transaction le bloc dans ce cluster là on va de plus en plus vers une combinaison des deux pour accélérer le temps de validation des blocs d'une part et d'autre part pour faire aussi économiser un peu d'énergie et faire en sorte qu'on puisse avoir des nœuds actifs sans avoir des batteries de GPU ou de chips vraiment spécifiques qui sont achetés et utilisés uniquement pour valider ces transactions comment connaître le solde d'un compte ça aussi c'est des choses qui sont assez originales il faut savoir qu'il y a deux façons de savoir en fait ce qu'on peut dépenser ou pas la première qui est celle utilisée justement par Bitcoin s'appelle UTXO c'est Unspaid Transaction Output en fait c'est quand on crée une transaction une transaction a l'effet d'output et d'input donc les outputs en fait sont alors c'est l'inverse c'est l'argent qui rentre dans la transaction qui va être dépensé ça doit être des outputs d'autres transactions et on peut en avoir plusieurs et les inputs c'est les adresses qui vont être créditées donc la transaction la plus simple a un output qui est l'adresse Bitcoin qui veut envoyer les Bitcoins et un input qui est l'adresse qui va les recevoir alors il n'y en a pas beaucoup des comme ça pourquoi ? parce qu'il faut savoir qu'une des particularités de Bitcoin c'est que la somme des outputs doit être égale à la somme des inputs et si on n'a pas cette somme là qui est exactement égale et bien la différence en fait elle est versée sous forme de frais à celui qui mine le bloc et vu le taux du Bitcoin on hésite à le faire ce qui fait que quand on veut dépenser des Bitcoins en fait en général il y a au moins deux outputs il y en a un donc on essaie de trouver un output qui est supérieur à ce qu'on veut donner comme argent supposons que je viens de recevoir 100 Bitcoins et que je vais en donner 10 à l'un d'entre vous et bien en fait je vais devoir référencer forcément une transaction existante c'est à dire celle sur laquelle j'ai reçu les 100 Bitcoins je vais référencer l'adresse de celui à qui je vais envoyer les 10 Bitcoins et pour faire le complément les 90 Bitcoins restants je vais me les réenvoyer à moi-même donc ça veut dire que je vais créer un nouvel output que je pourrais ensuite utiliser parce que celui-ci ne va pas être dépensé et donc cet output là va être réajecté et je vais me réajecter me réenvoyer à moi-même mes Bitcoins et on n'a pas vraiment de notion de compte en fait qui conserve le solde et dont le solde est modifié à chaque transaction puisque la seule façon de connaître en fait le solde enfin quand on parle de solde c'est le nombre de Bitcoins qui peut être dépensé sur une adresse c'est de regarder en fait l'ensemble des outputs qui sont arrivés sur cette adresse là et qui n'ont pas été dépensés donc finalement la blockchain ce n'est pas un registre de compte avec le solde de chaque compte comme on peut l'imaginer mais c'est en fait une liste de transactions c'est un ensemble de flux de transactions avec les dernières transactions qui n'ont pas été dépensées qui peuvent encore être réutilisées pour être réenvoyées mais on n'a pas vraiment de compte alors on a une notion de wallet de porte-monnaie qui n'est pas même on a une notion de compte d'ailleurs qui existe dans la terminologie Bitcoin mais qui n'existe pas dans la blockchain la blockchain n'a que des adresses on n'a pas de compte par contre les implémentations de clients peuvent mettre à jour des comptes et créer leur propre wallet chaque implémentation de leur Bitcoin peut décider et même sur Ethereum d'ailleurs peut décider de la façon dont il va matérialiser les adresses les wallets et les soldes des comptes mais ça en fait on ne le retrouve pas dans la blockchain dans un système qui est account-based donc là c'est beaucoup plus classique et Ethereum il n'est pas unspaid transaction output il est account-based là en fait on a des comptes des adresses en fait qui sont l'équivalent de compte et la blockchain maintient l'état vraiment du solde des comptes au fur et à mesure des Ethers qu'on reçoit et que l'on dépense donc ce sont aussi deux alors il y a des avantages et des inconvénients sur chacune de ces deux façons de faire mais là encore si vous êtes amené à développer sur une blockchain vous ne pouvez pas ne pas savoir quel est le mécanisme qui est mis en oeuvre en fait pour exécuter les transactions et faire dépenser la monnaie virtuelle une autre composante intéressante des blockchains c'est ce qu'on appelle pseudonymité donc on a un système qui est d'une part 100% anonyme mais aussi 100% transparent alors pourquoi 100% anonyme parce que comme je l'ai dit n'importe qui peut télécharger un client ou même se créer une adresse en fait il y a un algorithme de création d'adresse sur chacune des blockchains qui est publique et se créer des adresses en fait comme il veut sans interagir avec un serveur et il n'y a aucun moyen de savoir qui à quelle adresse si on veut vraiment le cacher parce qu'ensuite si vous allez voir sur blockchain.info par exemple vous verrez que vous verrez les adresses IP des nœuds vous verrez un certain nombre d'informations donc ceux qui ne se planquent pas et bien en fait on peut retrouver qui a fait quoi notamment grâce aux adresses IP mais si vous voulez vous cacher il y a moyen d'être complètement anonyme par contre tout ce qui est sur la blockchain aujourd'hui est complètement ouvert et en libre accès c'est à dire que vous allez voir des adresses avec des montants des transactions qui transitent et si vous savez qu'une adresse à partir d'une personne en particulier vous pouvez savoir combien il y a de bitcoins sur cette adresse là c'est pour ça notamment que alors évidemment si chacun avait une seule adresse donc si quelqu'un d'entre vous veut recevoir des bitcoins il me donne son adresse à ce moment là je peux savoir exactement combien il y a de bitcoins ce qui fait que dans le système la façon normale de faire c'est de se recréer des adresses à chaque transaction à chaque fois que quelqu'un veut recevoir des bitcoins par exemple et bien en fait il va se recréer une nouvelle adresse pour recevoir ces bitcoins là sur cette adresse idem sur Ethereum si on veut pouvoir cacher combien on a de soldes sur son compte et bien en fait il faut se créer autant de comptes que l'on veut pour pouvoir ne pas faire en sorte que les gens qui m'envoient de l'argent et bien ne sachent pas la totalité de ce que j'ai donc ça c'est aussi une des spécificités de ces systèmes là par contre une fois qu'on connaît les adresses on peut tout analyser les transactions on peut analyser les flux transactionnels savoir combien on a reçu quels sont les flux est-ce qu'en fait on est en train d'avoir un compte qui a beaucoup de bitcoins qui les split sur tout un tas d'autres comptes et qui les remet ensemble ensuite sur un autre sur un autre compte tout ça ce sont des analyses qu'on peut faire une société ici au Luxembourg qui fait ça d'ailleurs qui s'appelle Scorechain qui fait de l'AML donc des analyses anti-blanchiment sur la blockchain et la blockchain en fait pour faire ces analyses là est vraiment adaptée parce que tout est ouvert et tout est standardisé l'API bitcoin est connu c'est assez standard donc ce qui fait qu'on peut le faire très bien ce qui conduit en fait à dire qu'à partir du moment où le KYC know your customer on est capable de savoir qui est derrière quelle adresse c'est pas simple mais si on est capable de savoir qui est derrière quelle adresse on peut savoir on peut faire tout ce qui est AML anti-money laundering beaucoup plus facilement que dans un système traditionnel qui pour le coup est plus opaque les limites du système donc on le verra en fait aujourd'hui la blockchain c'est un peu le buzzword du moment on la met à toutes les sauces il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire sur la blockchain c'est vraiment adapté à un certain nombre de cas et c'est aussi limité par nature alors la première limite qui est probablement connue c'est les 51% donc on a vu en fait on a un certain nombre de nœuds qui vont valider les transactions si on déploie en fait sur une majorité des nœuds un code qui est frauduleux et bien ce code frauduleux c'est lui qui va l'emporter et qui va pouvoir créer des transactions qui sont potentiellement invalides alors on ne va pas pouvoir faire tout et n'importe quoi non plus sur la blockchain bitcoin mais notamment quelqu'un qui aurait plus de 51% des nœuds pourrait en fait s'octroyer la totalité des récompenses de minage je ne vais pas expliquer comment maintenant non plus parce que ça prendrait peut-être un peu plus de temps que ce qu'on a mais il pourrait s'octroyer la totalité de ces récompenses là donc empêcher tous les autres de valider leurs transactions et il pourrait même lui choisir quelles transactions il fait rentrer dans la blockchain il ne pourrait pas faire rentrer des transactions frauduleuses il ne pourrait pas créer des transactions faire dépenser des bitcoins qui n'existent pas ça ce n'est pas possible mais par contre il pourrait quand même agir sur le système et le corrompre assez profondément autre problème c'est la gestion des comptes en fait et la perte des cryptocurrencies aujourd'hui quand vous vous créez un compte sur n'importe quel blockchain et bien en fait vous le faites avec un mot de passe qui va vous générer une clé publique et une clé privée c'est cette clé privée là qui va vous garantir que vous pourrez dépenser votre argent virtuel et parfois votre argent bien réel parce que vous l'avez payé en euros cet argent virtuel cette clé privée là si vous la perdez et bien en fait il n'y a aucun moyen de quand même récupérer l'argent et quand on dit aucun moyen il n'y en a aucun c'est à dire qu'on ne peut pas aller toquer à la porte de quelqu'un et dire j'ai perdu ma clé régénérez-moi une nouvelle et puis là j'avais quand même de l'argent sur cette adresse là je voudrais la récupérer et non c'est impossible alors que même si on est dans une banque ça c'est un désavantage du système bancaire classique quand même c'est que si aujourd'hui vous perdez tous vos cartes bancaires tous vos carnets de chèques tous vos accès web et bien vous pouvez quand même aller à la banque avec votre carte d'identité et votre passeport dites bonjour c'est moi Fabrice je suis un peu bête j'ai tout perdu mais redonnez-moi accès à mes comptes et vous aurez accès à vos comptes sur ces systèmes basés sur des monnaies virtuelles c'est pas possible la confidentialité le KYC je ne vais pas y revenir dessus la confidentialité c'est un problème parce qu'il n'y en a pas tout est ouvert le KYC c'est un problème parce que c'est pas possible d'en faire et simplement en tout cas et en tout cas c'est très facile de se créer des adresses en fait sans les faire valider par qui que ce soit deux autres aussi problématiques qui ne sont pas souvent évoquées mais qui sont réelles à partir du moment où ces technologies se déploieraient à grande échelle c'est impossibilité de refuser une transaction je suis la mafia russe je veux vous envoyer 10 000 ou 1000 bitcoins à l'un d'entre vous je connais votre adresse vous ne pouvez pas la refuser c'est impossible il n'y a pas de moyen de dire non non je ne veux pas de transaction qui vienne de cette adresse la transaction elle va être réactrice dans la blockchain et vous pourrez ensuite le dépenser ce qui fait qu'en matière d'anti-blanchiment ça pose quand même un problème parce qu'il va falloir justifier que non non j'ai reçu l'argent mais je n'ai jamais rien demandé c'est pas pour moi et c'est une erreur c'est une erreur de l'émetteur autre chose c'est impossibilité de révoquer une adresse aujourd'hui vous pouvez si vous perdez votre carte bancaire vous pouvez bloquer votre compte courant vous pouvez bloquer la carte si vous perdez vos clés privées il n'y a aucun moyen de dire enfin aucun moyen simple en tout cas aucun moyen sans que toute la communauté vous aide pour récupérer ça de révoquer l'adresse et puis de dire non non je ne veux pas que les bitcoins qui étaient sur cette adresse là soient dépensés par celui qui va trouver ma clé donc ça ce sont des caractéristiques qui sont inhérentes au système en fait qui sont intrinsèques au mode de fonctionnement du système sur lesquels on doit quand même trouver au minimum des moyens de contournement à partir du moment où on veut généraliser ces façons de fonctionner donc sur la blockchain aujourd'hui ce qu'on fait c'est beaucoup d'échanges de monnaie virtuelle on parle souvent de blockchain pour faire un peu tout ce qu'on veut autour de la confiance décentralisée donc concrètement qu'est-ce qu'on peut faire de plus on a deux choses en fait qui existent en plus d'échanger des monnaies virtuelles première chose c'est faire ce qu'on appelle des smart properties donc on va pouvoir créer sur une blockchain que ce soit Bitcoin, Next ou Ethereum ce qu'on appelle des tokens des tokens en fait qui vont matérialiser le fait qu'on possède quelque chose donc quelque chose qui existe dans le monde réel ou pas et un exemple qui est un peu connu s'appelle Namecoin où on a utilisé la blockchain Bitcoin pour faire du DNS donc pour enregistrer son nom donc c'est les noms de domaine emploi BIT si quelqu'un veut acheter un nom de domaine emploi BIT en fait comment ça se passe donc je vais devoir l'acheteur Bitcoin je vais envoyer mes Bitcoins à une adresse en particulier en demandant un nom de domaine en demandant mon nom de domaine pour que la transaction soit validée il va falloir que ce nom de domaine là soit disponible et qu'il ne soit pas encore donné à quelqu'un et à ce moment là on va me renvoyer un token qui contient un certain nombre de métadonnées dans le nom de domaine et en fait tout le monde va pouvoir vérifier sur la blockchain qu'effectivement ce nom de domaine là croiseau.bit et bien en fait il a bien été il appartait bien à Fabrice Croiseau ensuite je vais pouvoir comme c'est moi qui ai la clé privée qui me permet de faire des transactions sur mon adresse je vais pouvoir y associer une adresse IP donc si je dis maintenant ce nom de domaine là je vais lui associer l'adresse IP de ma livebox à la maison et bien en fait je vais pouvoir créer une transaction pour y associer son adresse IP et comme c'est moi qui suis propriétaire encore une fois j'ai la clé privée et donc je vais pouvoir associer ça et ensuite on a des plugins sur les navigateurs qui pour les noms de domaine en .bit au lieu d'aller chercher dans les DNS dans les systèmes de serveurs de DNS classiques et bien en fait ils vont se connecter à la blockchain de Namecoin pour aller vérifier l'adresse IP derrière le nom croiseau .bit c'est un peu moins rapide mais ça fonctionne et là en fait on a un système de DNS qui est complètement décentralisé pour en fait aujourd'hui donc dans les dans les exemples de smart properties qui sont expérimentés on a du cadastre donc là aussi on peut très simplement en fait aujourd'hui quand on regarde ce que fait un notaire il fait quoi quand il valide une transaction immobilière et bien il va vérifier que moi qui essaie de vendre ma maison je suis bien enregistré au cadastre comme propriétaire de la maison que j'essaie de vendre il va vérifier que le gars qui m'achète la maison pour 100 000 euros et bien il a bien les 100 000 euros sur son compte il va récupérer sur son propre compte les 100 000 euros il va aller voir le cadastre pour modifier le fait que c'est plus Fabrice Croiseau mais c'est XY qui est propriétaire de la maison et puis ensuite il va me renvoyer l'argent après il vérifie l'amiante il vérifie tout un tas d'autres conneries mais le principal c'est ça et bien ça en fait ça peut être fait exactement par un système blockchain directement transféré en fait de façon complètement concomitante un certain nombre de montants en monnaie virtuelle avec un titre de propriété en s'assurant que le titre de propriété il est effectivement transféré de l'adresse source à l'adresse destinataire et qu'en même temps le destinataire a envoyé le montant qui avait bien été stipulé au l'acheteur pardon a envoyé au vendeur le montant qui a été stipulé ce que fait le notaire en fait ça peut être fait complètement directement sur une blockchain donc avant il y a un certain nombre de choses à faire mais quand on lit que les technologies blockchain peuvent faire sensiblement très sensiblement évoluer les métiers de la confiance classique et notamment les officiers ministériels c'est en grande partie vrai parce que ça peut être fait par une blockchain et ensuite aujourd'hui on parle de certifficat naissance de registre de fonds d'investissement aujourd'hui les vrais use cases de la blockchain qui sont vraiment déployés sont en fait plus pour des titres de propriété qui n'étaient pas matérialisés avant le plus connu probablement c'est celui des diplômes aujourd'hui vous le savez peut-être il y a une fraude au diplôme qui est énorme et donc le nombre de polytechniciens sur LinkedIn est beaucoup plus important que la somme des polytechniciens qui ont du nombre de diplômes qui a réellement été délivré depuis l'âge du plus vieux et de la plus vieille personne sur LinkedIn et donc c'est un vrai problème de savoir est-ce que quelqu'un a diplôme ou pas donc utiliser la blockchain pour faire en sorte que chaque école en fait elle ait son adresse privée sur la blockchain son adresse sur la blockchain qu'à chaque fois elle envoie une transaction à celui qui reçoit le diplôme et qui a lui-même une adresse et donc la clé privée ça fait qu'on est certain en fait de la valeur du diplôme à ce moment-là parce qu'on peut vérifier qu'il y a bien une transaction donc ça ce sont des systèmes donc très probablement à court terme en fait ce sont plutôt des systèmes où jusqu'à aujourd'hui on n'a pas de registre de propriété parce que ça coûtait trop cher pour l'avantage en fait et personne n'est prêt réellement à payer pour ça on va voir probablement fleurir de plus en plus ce type de de smart properties avant que ce soit les cadastres ou les véhicules autre utilisation le smart contract donc un smart contract c'est quoi ? c'est finalement la même chose qu'un contrat classique c'est-à-dire un agrément entre parties qui va être modélisé et stocké dans la blockchain et dont l'exécution par contre va être gérée automatiquement par la blockchain donc c'est pour faire court un contrat qui au lieu d'être écrit en français il est écrit en langage code en code compréhensible par la blockchain et au lieu d'être exécuté par un tiers par un huissier par un notaire par un juge et bien il est exécuté par la blockchain elle-même donc les étapes sont assez classiques on va créer un contrat chaque partie prenante va déposer des fonds sur ce contrat-là par exemple si on prend une gestion de pari ou d'enchaire va déposer des fonds ensuite on va attendre un événement déclencheur qui va faire exécuter le contrat et ensuite le contrat exécuté si c'est une enchère par exemple et bien tous ceux qui ont enchéri et qui n'ont pas gagné vont être remboursés puis celui qui a gagné l'enchère va recevoir ce pour quoi il a enchéri tout ça ce sont des choses qui peuvent s'exécuter automatiquement aussi sur la blockchain donc sur les là maintenant on va voir l'exemple Ethereum donc avant de creuser dans Ethereum pour revenir deux minutes sur Bitcoin donc on peut aussi développer sur Bitcoin en fait il faut savoir que la vérification d'une transaction Bitcoin en fait c'est pas une règle qui est écrite dans les clients qui est connue c'est pas un algorithme qui est connu par tous les clients et qui est exécuté qui est codé par ceux qui développent des clés en Bitcoin c'est en fait un programme qui se trouve dans la blockchain parce qu'il y a un langage de développement en fait qui est assez proche du force pour ceux qui ont fait des langages basés sur des piles qui existent sur la blockchain et en fait on a un certain nombre d'instructions dans chaque transaction qui en fait vont vérifier que la transaction peut être effectivement exécutée et donc comment par exemple on va vérifier qu'une transaction est exécutée on vérifie que l'adresse qui envoie les Bitcoins a bien en fait fait bien référence à une transaction pour laquelle les Bitcoins ont été reçues et qu'on a un ondes qui a été signé avec la clé privée qui correspond à la clé publique de l'adresse de l'adresse là c'est le petit algorithme qui encore une fois n'est pas codeur dur qui est codé sur la blockchain ce qui fait que même sur la blockchain Bitcoin on peut coder des choses plus complexes comme Nemcoin par exemple dont j'ai parlé tout à l'heure puisqu'on peut rajouter aussi des métadonnées ou alors on peut faire aussi des transactions multi-signatures où en fait on a plusieurs comptes qui sont débités et il faut que plusieurs personnes différentes donnent l'autorisation pour en fait exécuter réellement la transaction donc on va voir Ethereum là plus en détail parce que Ethereum comme je le disais un peu en introduction c'est la blockchain qui est faite pour développer des applications les autres blockchains étaient faites plutôt pour faire des crypto currency avec avec des ensuite une notion de jeton des choses comme ça un peu plus évoluées Ethereum c'est fait pour développer des applications décentralisées au départ donc comment on développe des applications donc je passe l'historique Ethereum pour ceux d'entre vous qui sont intéressés soit ça sera des questions j'y répondrai soit vous allez voir sur internet tout ça est décrit en détail mais pour développer des applications et donc des smart contracts parce qu'une application sur Ethereum c'est un smart contract on va utiliser un langage de programmation qui s'appelle Solidity donc il y a eu des dérivés en fait de Solidity mais le langage de base c'est Solidity qui est un langage qui est orienté objet et qui permet de développer justement ces smart contracts donc là c'est un taxe je pense que tout le monde sait lire c'est ce que fait ce contrat là c'est un langage qui est typé on peut faire hériter on peut faire hériter des smart contracts d'autres smart contracts on peut créer des structures de données on peut créer des structures de contrôle et on peut faire en sorte que les smart contracts s'envoient des messages entre eux chaque contrat a aussi une zone de données qui va pouvoir gérer donc c'est une sorte de hache table qui est spécifique et privée à ce smart contract là qui va pouvoir utiliser pour stocker un certain nombre d'informations une fois qu'on a ce code source là pour le déployer sur la blockchain en fait assez classiquement on va commencer par le compiler donc pour le compiler on va le voir juste après en fait on a ce nombre de compilateurs qui sont disponibles sur internet et en fait ce compilateur va créer deux choses du code binaire qui va s'exécuter sur la machine virtuelle c'est pas une machine virtuelle au sens Java mais bon en tout cas c'est un programme qui va exécuter du code du bytecode compilé et en fait à côté de ce bytecode on a ce qu'on appelle une ABI Application Binary Interface qui en fait décrit l'interface du contrat et en fait les méthodes qui peuvent être appelées par d'autres smart contracts ou par des applications on le verra après et quand on déploie un contrat en fait on reçoit une adresse une nouvelle adresse sur la blockchain qui est l'adresse du smart contract donc contrairement à toutes les autres blockchains où en fait il y a un seul type d'adresse sur la blockchain Bitcoin il y a deux types d'adresses il y a des adresses qui sont en fait qu'on voit pas la différence quand on regarde la structure de l'adresse mais quand on va voir ce qui est dans la blockchain et cette adresse là en fait on peut avoir soit un compte directement qui va être créé par un utilisateur d'Ethereum soit un smart contract auquel on va pouvoir envoyer des messages donc quand c'est un smart contract et bien j'envoie des transactions qui vont être exécutées qui vont triggerer en tout cas une exécution sur le smart contract et quand ce sont des contrats des adresses pour des end users pour des comptes classiques et bien je peux envoyer de l'Ethere la monnaie virtuelle d'Ethereum de l'argent à ces adresses là pour développer vous avez l'habitude d'utiliser des IDE alors aujourd'hui on est vraiment dans les balbutiements des blockchains et notamment d'Ethereum donc les IDE sont assez pauvres l'IDE standard il s'appelle Mix qui est une open source développée par la communauté autour d'Ethereum et qui embarque directement un éditeur pour le code source un compilateur qui va directement compiler l'ensemble des points SOL qui sont les contrats Ethereum et puis aussi des outils pour tester les contrats notamment la possibilité ce qui est compliqué en fait là c'est que évidemment vous n'allez pas tester vos contrats en déployant sur la blockchain publique d'Ethereum parce que là c'est comme si vous le testiez en production réellement et ça coûte de l'argent notamment on le verra juste après donc en fait l'idée c'est de se créer sa propre chaîne privée sur lesquelles en fait on va aussi créer des monnaies virtuelles mais c'est des monnaies virtuelles qui n'ont pas de contrepartie dans le monde réel donc là on va pouvoir tester nos développements sur l'environnement de développement justement aujourd'hui quand on déploie un contrat aujourd'hui si vous utilisez un contrat vous le déployez sur la blockchain publique ça vous coûte de l'argent le modèle économique d'Ethereum c'est vraiment pour entre guillemets disrupter les data centers l'idée c'est quoi c'est de dire chacun va pouvoir exécuter ses propres nœuds et va être rémunéré pour exécuter les contrats les smart contracts les applications des autres donc à chaque fois qu'un nœud va en fait exécuter un smart contract et donc valider à bloc et bien comme sur bitcoin bon alors c'est moins en fait donc ce qui fait que plus de nœuds vont pouvoir valider des contrats mais ces nœuds qui exécutent réellement des applications en fait ils sont rémunérés directement comme si vous achetez une machine virtuelle chez Amazon vous allez payer Amazon pour cette machine pour exécuter ensuite vos applications et bien là la façon de payer pour exécuter vos applications c'est au moment du déploiement du smart contract en fait et bien vous allez il va falloir payer pour déployer le smart contract et c'est cet argent là qui ensuite va être utilisé pour rémunérer ceux qui l'exécutent et à chaque envoi de transaction aussi les gens qui vont utiliser votre smart contract et vont envoyer pour demander à votre smart contract de faire quelque chose et bien ils vont aussi payer un peu de gaz on appelle qui correspond à l'Ether en fait pour exécuter l'introduction donc même le modèle économique d'Etherium est en fait de façon hyper distribué le parallèle avec les grides énergétiques c'est exactement ça en fait où chacun produit les grides énergétiques c'est bientôt chaque maison produira un peu d'énergie donc si on imagine qu'on peut se partager l'énergie en fait entre toutes les maisons dans un grid et bien en fait chacun est à la fois producteur et consommateur donc on n'a plus besoin de centrales EDF et là on n'a plus besoin de data center et on n'a plus besoin de centraliser non plus l'hébergement des applications puisque l'idée c'est d'avoir des modèles qui sont complètement décentralisés à la fois pour la partie fonctionnelle mais aussi pour la partie exécution et notamment tester PC c'est une implémentation de la blockchain Ethereum en mémoire qui vous permet donc vous faites vous téléchargez tester PC vous tapez tester PC ça va vous initialiser une blockchain Ethereum avec un premier nœud de génesis un nœud d'origine en fait avec un certain nombre de comptes que vous allez pouvoir utiliser pour ensuite faire vos tests et il va vous donner les clés privées de chacun des comptes comme framework on a aussi un peu à la manière javascript des environnements qui vont vous faciliter le développement le plus abouti aujourd'hui est probablement Truffle qui vous permet donc si vous avez à vous créer un répertoire vous tapez Truffle il n'yde dedans il va vous générer le squelette en fait d'une application d'une application Ethereum d'un smart contract plus un front end et quand vous faites Truffle deploy il va le déployer sur le client qui est exécuté sur votre nœud sur votre machine donc si vous avez tester PC l'outil que j'ai dit avant en fait il va l'exécuter en local pour vérifier si ça fonctionne et vous allez pouvoir exécuter les tests unitaires et si en fait c'est un client sur la blockchain publique la production il va le déployer directement en production on a des tests unitaires on a l'automatisation de la compilation de l'ensemble du code et puis on peut aussi automatiser le déploiement comment communiquer avec la blockchain donc les blockchains sont des environnements qui sont assez fermés donc il y a des API mais les environnements sont fermés et les seules opérations possibles sur une blockchain sont celles qui sont définies par les machines virtuelles donc pour arriver à consulter la blockchain à visualiser des smart contracts ou à exécuter des transactions il va falloir développer ce qu'on appelle des DAP distributed applications des APP dans le langage Ethereum qui vont utiliser toutes en fait la même interface qui s'appelle JSON RPC qui est comme son nom l'indique une interface RPC qui utilise JSON comme structure de données en fait comme format pour modéliser les données qu'on envoie à la blockchain cette interface JSON RPC elle est exposée par l'ensemble des nœuds Ethereum que ce soit les nœuds publics ou les nœuds test RPC dont j'ai parlé tout à l'heure et donc vos applications vont utiliser cette interface là pour interagir avec la blockchain donc vous avez un front-end qui va être très souvent en fait une single page application développée en javascript avec Angular 2 ou un autre tout autre framework de javascript il se trouve qu'il y a des packaging en fait qui favorisent l'utilisation d'Angular 2 aujourd'hui il y a un fichier qui s'appelle web3.js qui est justement l'interface entre votre nœud local et puis votre application et le backend c'est le smart contract qui est déployé sur la blockchain ensuite on va pouvoir déployer ce front-end aussi quand le smart contract est déployé sur la blockchain publique de façon publique soit sur un de vos serveurs directement connectés à votre nœud soit dans l'infrastructure Ethereum et à ce moment là il va falloir créer utiliser un client un full client Ethereum en fait pour le visualiser comme par exemple le plus connu c'est Mist qui est aussi déployé par Ethereum pour communiquer aussi avec le monde extérieur donc on peut exécuter d'autres actions mais parfois on a besoin d'être d'être averti quand quelque chose se passe sur mon contrat quand j'ai reçu de l'argent ou quand j'ai eu une demande qui a été faite à ce moment là on a un mécanisme classique on va dire d'événements qui permet en fait d'être à l'écoute des événements qui arrivent sur un smart contract donc dans votre smart contract vous pouvez déclarer des méthodes comme étant des méthodes qui vont en fait triggerer des événements et ces événements là vous allez être à l'écoute dans vos applications pour décider de ce que vous voulez faire à ce moment là à l'extérieur de la blockchain Ethereum or AX donc ça c'est un exemple de pattern qui est spécifique justement au blockchain parce que parce qu'ils existent de par la nature de la blockchain alors souvent en fait on a besoin évidemment de consulter des informations qui ne sont pas gérées parce que comme tout n'est pas fait sur la blockchain il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'extérieur si vous voulez connaître le cours du dollar par rapport à l'euro pour exécuter une transaction par exemple ça c'est la blockchain qui le décide donc il faut aller le chercher à l'extérieur donc on peut imaginer avoir un smart contract qui va interroger la bourse de je ne sais pas où pour récupérer le cours de l'euro contre dollar sauf que ça ne marche pas sur une application type Ethereum ça ne marche pas et les transactions ne vont jamais être validées si elles font ça pourquoi ? parce que comme je l'ai dit en fait une des caractéristiques d'Ethereum c'est que tous les nœuds exécutent la même chose au même moment et il faut à tout prix que tous les nœuds à partir des mêmes inputs aient exactement les mêmes outputs c'est à dire que si deux nœuds différents essayent d'exécuter la même transaction et obtiennent des outputs différents et bien en fait les transactions ne vont jamais être validées or c'est tout à fait probable quand on va chercher le cours de l'euro contre dollar parce que je suis incapable de savoir à quel moment les appels vont être faits sur deux nœuds différents et je vais très probablement recevoir en fait un nombre enfin un cours différent sur les deux nœuds ce qui fait que quand je vais essayer d'exécuter la transaction et de la valider comme je n'aurai pas le même output et bien en fait la transaction ne va jamais passer elle va toujours être rejetée sur l'aide des nœuds donc en fait il faut procéder différemment il faut passer par un mécanisme d'oracle la même chose d'ailleurs pour faire quelque chose d'aussi bête que tirer un nombre aléatoire un nombre aléatoire par nature ça ne sera pas le même sur tous les nœuds néanmoins on peut être amené à vouloir tirer un nombre aléatoire pour des besoins de blockchain à ce moment là il faudra passer par un mécanisme d'oracle comment ça fonctionne et bien en fait on va avoir sur la chaîne un smart contract client qui va avoir besoin d'accéder au cours de l'euro contre dollar ou qui va avoir besoin d'accéder de tirer un nombre aléatoire il va en fait envoyer un message à un autre smart contract qui sera l'oracle sur la chaîne qui va en fait envoyer un événement au monde extérieur on dit on m'a demandé telle information et il faut à tout prix que la formation retournée en fait ça soit la même pour tous les nœuds et sur l'ensemble en fait des contrats donc il faut que ce soit un seul smart contract en fait qui reçoive cette transaction là d'accord un seul nœud qui reçoive la transaction au départ et qu'ensuite la transaction soit injectée dans le système et ensuite redéployée sur l'ensemble des nœuds Ethereum mais à partir d'un nœud unique pour le départ et donc là on va voir notre donc là c'est quelque chose qui est complètement asynchrone qui en fait va aller chercher la formation et qui va envoyer une transaction en envoyant la réponse et ici on a un callback entre le smart contract client et le smart contract qui va gérer le rôle de l'oracle pour recevoir la formation et là on voit bien que en fait tous les nœuds et tous les smart comptes c'est un peu plus qu'un simple pattern de développement parce que en termes de confiance il faut faire confiance à celui qui gère la formation à la source il faut faire confiance à celui qui va vous dire qu'aujourd'hui maintenant le cours Bitcoin enfin euro contre dollar il est d'autant et donc en fait il faut que ce soit aussi quelqu'un qui a été validé qui est reconnu par l'ensemble des participants à la blockchain donc on a quand même besoin là en fait de faire confiance à des éléments extérieurs à la blockchain par exemple pour ces mécanismes d'oracle et pour avoir la source des informations deux minutes le DAO alors le DAO c'est quoi c'est la première en fait exécution à très grande échelle de d'une d'une structure on va dire originale autour de la blockchain donc c'est un fonds d'investissement qui a été créé en avril je crois en mai même donc l'idée c'est que les gens qui ont de l'Ether en fait peuvent investir peuvent envoyer de l'Ether à ce DAO là ils vont le recevoir en fait et ensuite on va pouvoir avoir des projets ce fonds d'investissement là il va pouvoir investir dans des projets donc il y a un certain nombre de smart contracts qui ont été déployés par les créateurs de les DAO qui sont en fait aussi les créateurs d'une autre société autour d'Ether qui s'appelle Sloc.it et en mai donc en l'espace de cinq semaines je crois 11 millions d'ETH qui fait 150 millions d'euros un peu moins 250 millions d'euros ont été élevés pour vraiment en fait créer et fonder des entreprises donc bon tout ça très bien les smart contracts ils avaient été aussi validés ils ont été validés comme étant safe par comme on pourrait valider comme des juristes pourraient valider des vrais contrats ben là des développeurs ont validé ces contrats sauf que la semaine dernière enfin ce week-end vendredi pour être précis une faille a été découverte dans un des contrats et il se trouve qu'un des utilisateurs donc je passe vite sur le mode de fonctionnement l'équivalent des statuts du DAO mais à un moment donné il était prévu qu'on puisse splitter si quelqu'un a mis de l'argent et commence à être en désaccord avec ce qui se passe en fait il a la possibilité de demander un split du DAO pour créer un autre DAO et pour que ces fonds en lui en fait soient reversés dans ce DAO là au travers d'une faille que je ne vais pas trop détailler maintenant en fait mais qui est liée à des appels récursifs et à un cas d'utilisation qui n'avait pas été imaginé par les créateurs des contrats en fait et bien finalement ce smart contract qui a demandé un split a commencé à siphonner l'ensemble des fonds du DAO et il a réussi avant que la communauté se mobilise pour arrêter tout ça a siphonner un tiers de la totalité c'est à dire l'équivalent de 50 millions d'euros donc aujourd'hui il y a 50 millions l'équivalent de 50 millions d'euros en ETER qui sont sur ce contrat là et qui ne peuvent pas être déposés qui ne peuvent pas être utilisés aujourd'hui parce que le système prévoyait que ce DAO là pourrait être actif seulement 27 jours après sa création donc il y a 27 jours pour avant que le GA puisse les déployer si rien n'est fait donc aujourd'hui la communauté s'est mobilisée très très vite pour trouver des solutions deux solutions ont été imaginées qui s'appellent SoftFort et ArtFort je vais les décrire en deux minutes mais ils nécessitent je l'ai dit tout à l'heure l'adhésion d'une majorité des nœuds parce que si on n'a pas plus de 51% des nœuds qui exécutent le nouveau code et bien en fait ça va être l'ancien code qui va s'exécuter et donc l'argent pourrait être dépensé en deux mots SoftFort c'est quoi ? c'est en gros créer une version des clients Ethereum qui empêche de débiter le compte qui a reçu en fait cet argent-là donc ça c'est un hack c'est comme un hack dans le système bancaire en fait qui dit ce compte-là on n'a plus le droit de le débiter et ArtFort c'est un peu plus compliqué l'idée c'est en fait de revenir à la version de la blockchain avant l'exécution des transactions qui ont été qui ont vidé le DAO mais ça veut aussi dire de sortir toutes les autres transactions de la blockchain ce qui est plus problématique il faut savoir que le problème là n'était pas du tout lié à Ethereum contrairement à ce que j'ai encore entendu récemment dans d'autres conférences le problème il est lié à la façon dont les développeurs ont développé ces smart contracts-là question soulevée évidemment les gens sont un tout petit peu bons et plus frileux pour une utilisation généralisée de ces blockchains la fin des EDO probablement la fin de celui-ci mais on va revoir probablement d'autres systèmes parce que le système a quand même fait ses preuves aujourd'hui il est corrigé jusqu'à ce qu'on trouve une autre faille il est considéré comme safe l'impact financier il est limité c'est quand même 50 millions d'euros mais ça aurait pu être découvert beaucoup plus tard et aurait pu être beaucoup plus important et tout ça pour dire que ce qu'on dit sur la blockchain on dit the code is the law et donc le rôle du développeur il est beaucoup plus important que dans les systèmes classiques où on a tout un tas de barrières contractuelles administratives réglementaires en fait pour éviter des choses et retomber sur nos pieds si des choses interdites se passent là si des choses c'est pas interdit c'est pas prévu en fait mais par contre c'est dans la loi puisque si the code is the law comme le code l'a permis c'est dans la loi donc c'est pas évident de dire que c'est interdit donc la qualité des développements en fait elle est primordiale elle est importante à l'heure mais elle est encore plus importante ici et ce qui est perturbant c'est que ça a l'air simple quand vous regardez soliditude et la taille des smart contracts ça a l'air simple quand vous regardez le nombre de lignes du smart contract qui a été hacké là si vous connaissez pas l'erreur et que vous essayez de la trouver ça va être difficile parce que c'est vraiment lié au mécanisme et à l'architecture de fonctionnement des blockchains et donc il y a le pattern oracle de tout à l'heure en fait avant que ce pattern là soit déployé beaucoup on voit encore beaucoup d'ailleurs de contrats si vous allez voir sur la blockchain public Ethereum qui vont aller chercher des informations à l'extérieur directement alors que ça marche pas ça marche juste pas ça donc ce sont des patterns de développement qui sont très qui sont aussi disruptifs puisque souvent on parle de rupture par rapport aux patterns classiques et on s'improvise pas contrairement à ce qu'on peut imaginer développeur blockchain alors si on peut faire un petit cas sur sa blockchain privée pour montrer qu'on arrive à mouvementer de l'argent à faire des mouvements de monnaie virtuelle ou à créer des smart contracts par contre des choses qui résistent vraiment au piratage et qui résistent au hacking c'est très compliqué à faire vraiment compliqué lisez si vous cherchez ce problème là vous comprendrez en fait c'est quoi le problème de la récursivité dont j'ai parlé vous verrez en quoi c'est compliqué avez-vous besoin d'une blockchain donc bon là comme on a plus trop le temps je vais faire vite je vais pas reparcourir tout ça pour dire que ça c'est un slide qui dit en fait la blockchain c'est pas la réponse la baguette magique à toutes les solutions c'est même la baguette magique à peu de solutions à peu de problèmes la solution à peu de problèmes par contre c'est utile dans certains cas il faut avoir besoin d'une base de données il faut que cette base de données soit hyper distribuées entre des acteurs qui ne se font pas forcément confiance les uns les autres il faut avoir des preuves qui sont quasiment irréfutables mais si si vous passez au travers des yes là et que vous répondez oui à chacune des questions ben effectivement vous pouvez avoir des cas d'utilisation qui sont particulièrement adaptés à l'utilisation d'une blockchain publique d'une blockchain hybride voire même d'une blockchain privée même si souvent la blockchain privée c'est plus pour montrer qu'on a fait des développements sur la blockchain au départ c'est pas fait pour ça les vrais cas d'utilisation en rupture sont sur des blockchains publiques voire hybrides éventuellement quel use case justement alors un premier Uber is a Uber pourquoi ? alors ce que fait Slowkit la société qui a fait ce fameux DAO en fait eux ils font des objets connectés sur la blockchain pour faciliter des paiements entre objets donc là l'idée en fait ça serait de dire j'ai mon application qui est connectée sur une blockchain et aujourd'hui ce que fait Uber en particulier outre de vous filer l'application qui vous géolocalise et vous permet de réserver le taxi ils vérifient qu'après la course en fait on a un paiement aussi qui est backé directement à une course on peut faire exactement la même chose sur la blockchain et donc se passer de cet intermédiaire là pour faire en sorte qu'on vérifie que la course est faite et on vérifie que le paiement est effectué donc idem pour Airbnb d'ailleurs le slogan de Slowkit c'est des intermédiaires Airbnb par contre quel business model pour la blockchain aujourd'hui moi j'aime bien dire que si on fait une comparaison on est en fait autour des blockchains de bitcoin là où on était avec Napster Casa un peu avant les années 2000 c'est à dire en fait on a des possibilités de faire un certain nombre de choses on pouvait télécharger des fichiers entre personnes souvent c'était interdit pas parce qu'il est interdit de se télécharger des fichiers mais parce qu'on fait de télécharger des fichiers interdits donc ces systèmes étaient arrêtés mais en fait avant qu'on trouve un vrai business model et par contre le niveau de service c'était quand même intéressant j'ai accès si je veux une chanson j'ai accès à cette chanson là dans les minutes qui viennent quasi instantanément et je peux l'écouter autant de fois que je veux sans être obligé d'aller acheter le CD etc et ça pour gratuit voire très peu d'argent ce niveau de service là était intéressant c'est pas évident d'en faire un vrai business model le business model de ce peer-to-peer là c'est quoi ? c'est Spotify Deezer voire Apple Music vous avez le même niveau de service pour 9 euros par mois vous avez accès à tous les albums du monde enfin beaucoup d'albums on va dire dans le monde et vous pouvez ne télécharger que la chanson que vous voulez écouter vous l'avez du streaming en temps réel ça a pris 15 ans en fait pour trouver les business models qui vont bien avec des acteurs qui ont été très sensiblement impactés puisque vous voyez que les prix étant pas les mêmes la distribution des revenus n'est pas la même non plus aujourd'hui on sait pas encore en fait ce qui va se passer avec ces technologies ces technologies vont évoluer parce qu'il faut qu'elles évoluent pour pouvoir en fait permettre d'émerger de nouveaux business models mais qui est le Deezer ou le Spotify de demain enfin le Spotify plutôt de demain sur le blockchain on sait pas encore aujourd'hui c'est tout l'enjeu des expérimentations qui sont faites actuellement nous on en fait un certain nombre dans des grosses institutions financières alors ici et même sur Paris c'est tout l'enjeu de ces expérimentations là de définir en fait qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de très différent de ce qu'on fait aujourd'hui pour exploiter les possibilités de la blockchain qui n'existent que sur la blockchain voilà j'ai été obligé de sprinter un petit peu à la fin j'en suis désolé mais par contre il reste du coup quand même un peu de temps pour les questions pas longtemps 5 minutes c'est ça ? 3 minutes pour les questions donc il faut passer par une plateforme d'échange donc il y en a plusieurs en fait il y a une plateforme d'échange qui est l'équivalent d'une banque en fait qui sont soumis en tout cas au même à la même réglementation qu'une banque qui va vérifier ton identité par exemple et donc tu ouvres un compte sur cette plateforme là tu transfères de l'argent à un compte de ton compte en banque vers ce compte là et ensuite directement en fait il va te le convertir en bitcoin et ensuite tu vas avoir une bitcoin ou ethereum si tu achètes des ethers et là tu rends une adresse sur laquelle tu peux tu peux dépenser ton argent mais tu peux aussi en recevoir sur cette adresse là la différence en fait par rapport aux banques c'est que on peut sur ces plateformes là se créer une adresse recevoir des bitcoins ou des ethers d'une autre adresse sans que là ce soit possible de vérifier quoi que ce soit ce qui ne demande pas l'origine des fonds en ce moment là ce qui normalement est requis dans le système financier normal on va dire oui qu'on met à jour une application non 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 en fait on va redéployer le smart contract donc la partie backend c'est du smart contract on va redéployer le smart contract en fait sur la même adresse donc un smart contract égale une adresse quand je le crée je reçois l'adresse ensuite je peux redéployer sur la même adresse en fait ce smart contract là il y a un certain nombre d'initiatives R3 étant la plus connue en fait qui ou des consortiums bancaires en fait se mettent ensemble pour imaginer des use case autour de la blockchain ça fait pas de sens en fait que chaque banque déploie sa propre blockchain parce que déployer sa propre blockchain ça serait refaire ses propres applications avec une autre technologie qui souvent est même moins bien et moins adaptée en fait à l'ensemble de ce que font les applications par contre il y a un vrai intérêt il commence à y avoir des initiatives à en fait partager un certain nombre d'informations autour de la blockchain et donner accès aux régulateurs notamment à cette blockchain là aujourd'hui là aussi un des cas en fait vraiment intéressant c'est ce qu'on dit c'est le coût du système la régulation en fait c'est une grosse partie du coût du système financier donc vérifier la compliance dans tous les sens ça coûte beaucoup d'argent pourquoi ? parce que chaque banque a ses informations sur son système privé elle va les extraire pour en faire un reporting réglementaire qu'elle va envoyer au régulateur qui va la vérifier et ensuite on a toutes les batteries d'auditeurs qui vont vérifier que le reporting c'est bien ce qui est dans le système d'information si on met tout ça sur la blockchain en fait directement et qu'on donne accès à la blockchain au régulateur et bien en fait il n'y a plus de reporting et il n'y a plus d'auditeurs enfin il y a des auditeurs mais en tout cas ils ne vont plus devoir vérifier que le reporting réglementaire est conforme à la réalité des informations parce que ça sera garanti par la blockchain donc ça c'est un des cas d'utilisation qui est intéressant parce que ça permet de limiter les coûts je crois qu'on a fini je suis à votre disposition si vous avez des questions et merci pour votre attention Applaudissements 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 Applaudissements